Nous allons passer à la deuxième présentation dès maintenant avec des données québécoises et une expérience québécoise avec une recension aussi internationale. Donc, Catherine Hack et Simon Larose vont intervenir maintenant. Catherine Hack est professeure titulaire au département de sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle co-dirige l'OPES et est directrice du laboratoire du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, UCAM-INRS. Simon Larose est professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage et directeur de l'axe éducation de l'OPES. Ses recherches portent sur la transition scolaire et le mentorat scolaire et communautaire. J'amène mon timer pour être sûre de ne pas déborder. Bonjour, bienvenue à tous. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ça. Je ne sais pas si Carla est encore là, mais j'aimerais la remercier parce qu'elle a interrompu ses vacances pour pouvoir venir nous parler. Donc, merci si tu es encore là. Je vais commencer tout de suite. Grâce à Carla, l'introduction est déjà faite. On peut rentrer dans le vif du sujet et vous parler de ce que l'Observatoire a fait concrètement. Donc, ce qui est arrivé, Sylvana et moi, on s'est parlé rapidement au début de la pandémie. On avait lu les articles. On savait qu'il y avait des effets des fermetures d'écoles. Il y avait eu d'autres choses qui avaient été faites dans le passé. On pouvait déjà anticiper les effets des fermetures d'écoles. Et on savait par ailleurs que les tests standardisés n'auraient pas lieu pour des raisons qui étaient tout à fait valides. Et donc, on s'est dit, bien là, qu'est-ce qu'on fait pour mesurer les effets, quand on savait en plus qu'à l'échelle canadienne, il n'y a vraiment, vraiment aucune initiative qui était en place. Donc, le Québec, vous allez voir, on a des données qui sont moins sensationnelles que ce qui a été présenté par Carla juste avant. Mais comparativement au reste du Canada, on est vraiment dans une position avantageuse. Donc, ce qu'on a fait, Sylvana et moi, avec tous les collaborateurs de l'OPES, c'est qu'on s'est mobilisés pour essayer de suivre au moins une cohorte pour savoir qu'est-ce qui se passait. On n'a pas choisi cette cohorte-là au hasard. Donc, ce sont les enfants qui ont participé à l'enquête québécoise sur le développement des enfants de la maternelle en 2017. Cette enquête-là, c'est un bijou de l'ISQ et ça nous a permis d'avoir des mesures éventuellement, quand on va fusionner les données, du développement des enfants quand ils ont 5 ans. Donc, c'est plus ou moins un recensement des enfants de 5 ans en 2017. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, bon, bien, ces enfants-là sont rendus où? Et heureusement, ils étaient en 2021, en juin 2021, en quatrième année, année durant laquelle le ministère de l'Éducation fait normalement des tests standardisés. Donc, en collaboration avec l'ISQ, le ministère de l'Éducation et bien évidemment les fonds de recherche du Québec, on a été capables de se mettre tous ensemble pour essayer de créer, pas une expérience, mais un contexte où on pourrait faire passer une épreuve standardisée à des enfants de quatrième année. Et c'est ce dont je vais vous parler en premier. Ensuite, on a aussi fait une collecte auprès des parents à l'été 2021 de ces mêmes enfants, grâce à la collaboration de l'ISQ. Et je vais vous parler un petit peu des résultats. On a vraiment beaucoup de choses, on vient d'avoir accès, mais je vais vous donner un aperçu d'une seule chose. Donc, commençons l'épreuve qu'on appelle, nous, le projet Résilience-Apprentissage. C'est un projet qui a eu lieu vraiment, vous voyez ici, dans tout le Québec. Dans 275 écoles du Québec qui ont participé, auprès de 12 000 enfants ont fait le test qu'on appelle le texte courant. C'est une épreuve d'environ 1000 mots de lecture où il y a environ 12 questions auxquelles les élèves doivent répondre. Et c'est des questions relativement courtes, des réponses relativement courtes. Donc, cette épreuve-là, ce qui est une chance qu'on a eue, puis c'est grâce au ministère de l'Éducation que ça a été possible, c'est que l'épreuve de juin 2019 était encore sous embargo, donc elle n'était pas accessible. Et donc, on a pu reprendre cette épreuve-là et l'envoyer dans ces 275 écoles-là pour que les élèves refassent exactement la même épreuve, mot pour mot. Et la correction a été standardisée par le ministère de l'Éducation qui a validé toutes les corrections de toutes les copies. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Avant que je vous dise ce qu'on retrouve, il y a deux choses qui sont importantes. Même épreuve, exactement, contexte, différent. Donc, il va falloir qu'on en parle du contexte. En 2019, l'épreuve est obligatoire et elle compte au bulletin. En 2021, c'est un projet de recherche, elle n'est pas obligatoire et elle ne compte pas au bulletin. Et on va vous dire quelles limites ça peut apporter. Donc, en ce moment, à l'heure actuelle, on n'a pas les 275 écoles. On a les 275 écoles en 2021, mais on attend encore les résultats de 2019. Donc, pour l'instant, on a 208 écoles participantes pour lesquelles on a les résultats de 2019 et de 2021. Donc, on est capable de regarder les résultats de 19 000 élèves en 2021 et en 2019. Ce qu'on voit, ce que vous voyez ici, c'est que les résultats moyens, en 2019, les élèves avaient autour de 77 % à cette épreuve-là. Rendu en 2021, on se situe plutôt à 69 %. Donc, on voit une baisse d'à peu près 8 points de pourcentage à l'épreuve. Si on utilise le seuil de réussite du ministère, en 2019, 83 % des élèves ont réussi l'épreuve par les standards du ministère, alors qu'on est plutôt à 72 % en 2021. Donc, il y a vraiment une baisse de la réussite à l'épreuve qui peut s'expliquer par divers facteurs. On va y revenir. Je vais sauter le modèle. Ce n'est pas nécessaire. On passe. Donc, mes minutes sont précieuses. Donc, les effets de la pandémie. Donc, comme je vous disais, on voit un effet moyen qui se situe à peu près autour de 8 à 9 points de pourcentage. Mais quand on divise ça par différentes caractéristiques des élèves ou des écoles, il se passe d'autre chose. Dans les écoles où il y a eu plus d'interruptions durant l'année scolaire 2021, l'effet est plus grand et la différence est significative entre les deux groupes. Donc, les écoles qui ont eu plus d'interruptions, les écoles ont plus fermé, les élèves réussissent moins bien. Quand on compare les garçons et les filles, même scénario. Les garçons ont été affectés plus fortement que les filles par les mesures, les fermetures d'école, mais pas juste les fermetures d'école, la pandémie et le contexte. Au niveau du statut socio-économique, on est un petit peu moins bien équipé que Carla l'était. Donc, on n'a pas de mesures au niveau de l'élève. On a seulement des mesures au niveau de l'école, ce qui n'est pas tout à fait pareil, ce qui ne nous permet pas de vraiment bien cerner le statut socio-économique des élèves. Donc, si on regarde ici le statut de faible revenu, les écoles les plus défavorisées, on voit qu'il se passe quelque chose, ça a l'air de moins bien réussir, mais la différence n'est pas significative. Et quand on regarde l'indice matériel, l'indice de milieu socio-économique, c'est ça, on voit aussi qu'il semble se passer quelque chose, mais encore là, ce n'est pas différent. Quand on compare Montréal et en dehors de Montréal, on ne voit pas non plus de différence. Là où ça devient intéressant, c'est ici. Bien, c'était déjà intéressant, mais là, c'est encore plus intéressant. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a ce tableau-là, il vous montre le résultat moyen des élèves selon les déciles de performance. Donc, on a divisé les élèves en dix groupes, des moins performants aux plus performants. En haut, les petits ronds vides, c'est 2019. En bas, les petits triangles vides, c'est 2021. Quand vous regardez en haut, les élèves qui performent bien, ils performent encore bien. Ça se passe bien, les résultats sont bons. Quand on regarde en bas, par exemple, l'histoire est totalement différente. Donc, ce que ça nous dit, c'est deux choses. Les inégalités se sont creusées. Puis, de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'école, ça fonctionne. Ça permet de réduire les inégalités. Quand les enfants peuvent aller à l'école comme ils y allaient avant, les inégalités sont moins grandes. C'est vrai, ce pattern-là, désolé l'anglais, est vrai aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et pourquoi on voit ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a des retards d'apprentissage réels, car là, on a parlé, dans un contexte de test standardisé. Il peut avoir une motivation à la baisse aussi. Et il peut avoir aussi le contexte dans lequel le test est fait. Le test n'étant pas obligatoire, les élèves peuvent être un petit peu moins motivés au moment du test. Donc, un peu tout ça se passe en même temps. Et quand on regarde chez les parents, et là vient la beauté de notre enquête chez les parents, on a demandé aux parents quelle était leur perception des récupérations de la pandémie sur la motivation scolaire des enfants. Quand on regarde selon le statut de faible revenu ou les autres, on voit qu'à peu près 45 % des familles de faible revenu vont dire qu'il y a eu un effet négatif sur la motivation scolaire de leurs enfants. Et on voit un peu le même pattern chez les autres familles. Ensuite, quand on regarde les résultats scolaires, même scénario. On voit encore là que les familles remarquent que certains enfants, il y a certaines familles, environ 30 % des familles, qui vont dire que les résultats scolaires sont moins bons. Donc, il y a une combinaison de facteurs qui expliquent ce que je vous ai dit. Et tout ça m'amène à notre urgent besoin de données en éducation. Mon cheval de bataille préféré. On est chanceux au Québec. Franchement, on a l'ISQ qui fait un travail incroyable. On a des enquêtes sur les enfants. On peut voir comment ils vont. On pourrait avoir plus, c'est sûr, mais on est vraiment dans une position avantageuse. Si on regarde à l'échelle canadienne, c'est un désert de données sur les enfants. Il ne se passe rien. Moi, ça me fâche tellement. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas de stratégie de données sur les enfants à l'échelle de notre pays. Donc, il y a certaines enquêtes qui sont en cours, mais ça ne permet pas de vraiment capter ce qui est en train de se passer dans la pandémie. Ce qui fait qu'on n'est absolument pas capable de dire à l'échelle canadienne comment se développent nos enfants et quelles ont été les répercussions des mesures pandémiques sur les enfants. Donc, il va y avoir bientôt PISA qui va nous amener un peu d'eau au moulin. Mais PISA, ça a ses limites aussi. Donc, il va falloir prendre ça comme ça vient. Puis finalement, il y a certaines données administratives du ministère ou des centres de services scolaires qui pourraient être exploitées, mais ce n'est pas toujours facile à accéder. Donc, je pense qu'il faut, en tant que communauté, se mobiliser. Parce que, comme le disait Sylvana, si on ne mesure pas, si on ne suit pas ce qui se passe, on peut facilement le mettre sur le côté et continuer notre chemin comme si tout allait bien. Et la majorité d'entre nous sont chanceux, leurs enfants vont bien, mais beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. Dix minutes pile. Je passe la parole à Simon pour les solutions. C'est le verre. Bon, écoutez, merci Catherine, puis merci à vous tous. Il faut parler d'intervention, d'innovation. Si retard d'apprentissage, il y a, si c'est confirmé avec les données qu'on aura, quelles sont les solutions à privilégier, à prioriser? Je pars avec le programme de financement du gouvernement et je pose la question, est-ce une bonne idée? Il y a eu 170 millions en 2020-2021 investis par le gouvernement et parmi les mesures prioritaires apparaissait le tutorat. Je travaille sur le tutorat, je ne suis pas dans le bon sens, depuis quelques années et je pose la question, est-ce une bonne idée de mettre en priorité le tutorat? Je vais y arriver tout à l'heure. Donc, d'abord, qu'est-ce que le tutorat? Une définition, je peux peut-être, je peux-tu, oui, je peux travailler comme ça. Une définition qui est proposée dans une méta-analyse qui est très simple. Lorsqu'une personne offre un enseignement individuel ou un petit groupe qui complète l'enseignement en classe, ça peut être fait par des enseignants certifiés, des enseignants à la retraite, des enseignants en complément de tâche, des étudiants, par exemple, ce qui était promu par le programme national d'étudiants collégiaux ou universitaires, peut-être idéalement dans le domaine de la formation des maîtres. Ça peut être fait par des paraprofessionnels, ça peut être aussi fait par des parents, parce qu'il y a des programmes de tutorat qui ont été évalués lorsque c'est des parents qui accompagnaient leurs enfants dans l'appropriation de la lecture et de l'écriture. Et ça peut varier selon certaines modalités, le fait que ça soit offert en classe ou en dehors des classes, à l'école ou à l'extérieur de l'école, en privé ou assumé par le milieu scolaire, en individuel ou en groupe, ou selon la durée. Ce qui est important, et j'arrive à ma question, est-ce une bonne idée? Il y a une méta-analyse importante qui a été menée en 2017, qui a comparé plusieurs mesures éducatives importantes, populaires, qui sont présentes dans le milieu scolaire et qui a mis en évidence les tailles d'effet d'évaluation expérimentale qui avaient été menées. Vous avez ici un résumé d'études expérimentales et quasi-expérimentales, et on documente la taille d'effet, l'impact de l'effet. Et ce que vous voyez, c'est que le tutorat arrive en priorité. Donc, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée à la mesure où le tutorat est pratiqué de façon efficiente et à la lumière de ce qu'on connaît de l'efficacité du tutorat et des données probantes. J'attire votre attention simplement pour dire que la taille d'effet du tutorat est supérieure, par exemple, à des enseignements en plus petits groupes, à l'enseignement coopératif, bien que les autres mesures génèrent quand même des effets positifs, mais c'est le tutorat, de loin, qui assurent les effets les plus importants. Par contre, on sait, c'est intéressant de faire le lien avec la présentation précédente, que la distribution des effets en langue est plus importante que dans le domaine de la mathématique. Et donc, il y a parmi l'ensemble des programmes qui ont pu être évalués à l'international, il y a des programmes qui fonctionnent bien, il y en a qui fonctionnent moins bien, et il y en a qui fonctionnent très bien. Donc, l'intérêt ici, c'est de comprendre pourquoi certains programmes fonctionnent mieux que d'autres. Et je reprends ici un schéma d'analyse qui a été proposé par une autre méta-analyse où on tentait de regrouper les intrants et les mécanismes qui expliquent pourquoi le tutorat serait une mesure efficace et qu'est-ce qu'on devrait prioriser dans le développement d'un programme de tutorat et dans l'implantation d'un programme de tutorat. D'abord, la compétence du tuteur, évidemment. On s'aperçoit que plus les enseignants sont certifiés, sont qualifiés, ont une formation en enseignement, plus le tutorat est efficace, bien qu'il est plus coûteux, parce que payer des dégrèvements de tâches, payer des compléments de tâches versus payer un étudiant du collégial ou de l'université, il y a un enjeu économique. Mais donc, il y a ces intrants-là. Il y a le curriculum, le dosage, la modalité. Je ne veux pas passer à travers tout ça, mais je veux nous amener simplement à l'importance de préparer les tuteurs à l'exercice du tutorat via la formation. Parce que les éléments clés dans l'efficacité d'un programme de tutorat, c'est la qualité des tuteurs, c'est la formation initiale et continue qu'ils vont recevoir. Et parmi cette formation-là, au-delà de leur formation universitaire ou disciplinaire, il y a toute une formation psychopédagogique, psychosociale qui est importante. Et dans la littérature, il y a eu certains programmes de formation qui ne sont pas évalués, mais qui sont implantés, qui touchent des aspects comme la sensibilité interculturelle, qui peut nous interpeller lorsqu'on agira auprès des enfants ici au Québec. La conception qu'ont les tuteurs des apprentissages et des intelligences. Donc, le fait d'avoir une conception dynamique, plutôt statique, de l'intelligence, va influencer ma pratique et ma façon d'accompagner mes tutorés. Les conceptions qu'ont les tuteurs de l'handicap, de la situation d'handicap, et d'avoir une conception sociale qui va aussi alimenter des pratiques qui sont plus efficientes. et un ensemble de stratégies dites motivationnelles et relationnelles. Donc, des objets sur lesquels il est important de former si on veut faire la différence dans l'implantation d'un programme de tuteur réussi. Et j'en viens à une initiative de Lopez qu'on est en train de travailler avec le milieu, différentes commissions scolaires, différents conseillers pédagogiques et des membres de Lopez. on est en train de mettre sur pied je vous dirais une réflexion parce qu'on est à l'étape initiale de développer une formation pour préparer les tuteurs qui vont accompagner les élèves du primaire, notamment dans le domaine du français. Cette formation-là, on la veut co-construite avec les gens du milieu. Donc, on va travailler tout l'automne 2022 avec des conseillers pédagogiques de centres de services scolaires au Québec pour réfléchir cette formation-là la co-construire avec eux, s'assurer qu'elle est fondée sur les données probantes de la recherche sur le tuteurat, qu'elle est arrivée effectivement au programme de français, aux évaluations qui sont conduites par les enseignants et les enseignantes et qui va viser le développement de connaissances multidisciplinaires, notamment à la fois des connaissances scientifiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait qui fait la différence dans le tuteurat, des connaissances organisationnelles, comment implanter le tuteurat, est-ce qu'il y a des éléments importants à savoir dans le jumelage du tuteur avec le tutoré, comment initier une relation, comment la développer, comment la terminer, donc des aspects organisationnels, des aspects didactiques, qu'est-ce qui est important de savoir dans le programme de formation français primaire quatrième année, sur quoi on devrait miser davantage, les contenus essentiels, quels sont les outils. Donc, le tuteur qui arrive de l'extérieur doit s'approprier ces éléments-là pour être un tuteur efficace et les formations pédagogiques et psychosociales, ce que je référais tout à l'heure, là, à la question de la sensibilité interculturelle, à la conception que le tuteur peut avoir des apprentissages des jeunes, etc. Donc, on est en travail, là, à l'automne et toute l'année, il y a même une personne à temps plein qui va accompagner l'équipe pour développer du matériel et l'idée, c'est de vraiment piloter ce projet-là, projet Fortune dans les écoles, à l'hiver, auprès de quelques écoles, une trentaine de tuteurs et d'en faire une évaluation formative. Est-ce que ça rencontre les besoins? Est-ce qu'il y a eu des contraintes? Comment ça a été perçu par les acteurs, tuteurs, tutorés, conseillers, pédagogiques pour arriver en 23-24 à une évaluation à grande échelle qu'on veut financer et pour laquelle on veut généraliser et en faire une évaluation systématique à l'ensemble de la province? Donc, c'est le programme du projet d'évaluation et j'en profite, je dois être à la fin de mon temps, puisqu'il y a des gens du milieu qui sont là. Si jamais il y a des gens qui disent « Mon Dieu, c'est un projet qui m'intéresse, ça pourrait intéresser mon école, ma commission scolaire », je lève la main. Sachez que je travaille avec le ministère de l'Éducation qui est un partenaire très, très important et on est en train d'attacher les ficelles pour faire en sorte que les gens qui vont travailler avec nous vont être compensés pour le travail qu'ils font et on va assurer les conditions financières, géographiques, humaines pour que les gens puissent avancer dans ce projet de co-construction. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans des milieux et que vous dites « Mon Dieu, ça m'intéresse, j'en veux savoir plus », écrivez-nous parce qu'on est en train de monter l'équipe et dès l'automne, on va travailler à raison de huit rencontres pour la co-construction de ce projet-là qu'on souhaite innovant et qu'on souhaite pouvoir implanter à moyen terme. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?